Bonsoir Michel Claes ! Donc tu es venu pour ton tout nouveau roman que j'adore, mais ce n'est pas moi qui le présenterai, 100 Destinations Finales, SDF, avec une couverture qui peut à la limite prêter à confusion parce qu'on risque de le mettre pour le libraire qui n'est pas dans le domaine noir. Pour moi c'est un roman avec une enquête, c'est pas un suspense, on ne peut pas le mettre dans le domaine des thrillers. Michel, quelle est ton actualité ? Sans parler de 100 Destinations Finales. Mon actualité c'est mon métier d'abord, c'est aussi les soucis que j'ai avec mon théâtre, je suis président d'un théâtre qui va connaître pendant 6 mois une fermeture et nous devrons gérer cela. Je suis président du Théâtre des Martyrs, je te l'apprends. Mon actualité c'est la communication sur le plan, je te dirais, véritablement la promotion du livre, je vais en parler parce que j'y tiens énormément, j'ai un sentiment où pendant des mois et des mois et des années j'ai dénoncé la criminalité financière et maintenant que je prends par le roman sans destination finale, je pars de l'autre côté en disant voilà les conséquences de cette criminalité financière, l'exclusion sociale, et donc je tiens beaucoup à promouvoir le roman pour dire que les choses vont s'aggraver, nous sommes dans une situation sans précédent et j'ai véritablement, quand je pense à mes enfants, j'ai véritablement peur pour eux, voilà. Et je voudrais que cela puisse être communiqué, je n'en peux plus d'une certaine manière. Merci pour cette conférence, merci, parce que la conférence va avoir lieu, nous on doit faire un tout petit peu court, mais j'ai quand même, par rapport à ce livre de questions, te connaissant et sachant que tu écris très très vite, est-ce que tu avais l'idée, et ce livre tu l'as de nouveau écrit en quelques semaines, ou c'est un livre que tu prépares depuis longtemps ? J'ai eu l'idée au mois d'avril. C'est ça, donc c'est comme d'habitude, parfait. Comme d'habitude. Ok, j'ai déjà répondu à ma question. Et la seconde, et non des moindres, eh bien je ne m'en souviens pas, donc c'est qu'elle n'était absolument pas importante, c'est que ma question n'était pas importante. Oui, oui, puisque Johan va animer notre rencontre ce soir, donc je ne vais pas me mêler de cette rencontre. Tu te mets, on te reconnaît dans certains passages de ce livre, mais il est flagrant, après l'avoir terminé, que, en théorie, tu ne t'es pas basé sur une histoire ou sur quelqu'un que tu as pu rencontrer, mais quelle est la part de vérité dans cette histoire ? La part de vérité, c'est quand au mois d'avril, j'ai vécu dans ma vie privée un événement personnel, et que la personne qui est décrite dans le livre par rapport à sa pathologie, je l'ai décrite, donc c'est bien plus profond que tu ne pourrais te l'imaginer. Ah bah alors ça, on en parlera à nous deux ? Oui. Oui, c'est terriblement profond. Avec plaisir. C'est terriblement douloureux, et en même temps, cela m'a permis aussi de, je ne vais pas dire de faire une psychothérapie à travers le livre, C'est un peu de résilience. Mais en même temps, et je suis en tout cas, par rapport à la fin du livre, la dernière page, tu es un des rares, à avoir compris immédiatement pourquoi la dernière page, et je t'en remercie. Tu as une très grande intelligence. Tu es charmant. Merci, merci, merci. Bon alors on continue notre petit YouTube. Quelle est ta lecture du moment ? Ma lecture du roman ? Du moment. Le nouveau code pénal. Parce que nous avons un travail énorme. Ma lecture du moment, je n'ai absolument pas le temps de quoi que ce soit. Et donc en réalité, c'est mon écriture du moment. Je prépare actuellement une série télévisée, avec un producteur belge. Et ce n'est pas quelqu'un à qui je propose quelque chose, mais c'est quelqu'un qui est venu me voir. Et donc je suis en train de préparer une série télévisée, mettant en scène, on appelait ça l'X, une journaliste dans laquelle cette bonne femme incroyable pourra à un certain moment casser la gueule à tout le monde dans ce que j'appelle mon corbinet, c'est-à-dire le scandale financier. Et j'espère que ce sera fort. Quelle révélation ! Parce que ça, tu ne le feras pas là, ce sont toutes des révélations. C'est génial ! Bruxellois de Souchou, de toute façon tout le temps en Bruxelles, as-tu une nouvelle adresse à proposer à nos amis ? Un restaurant, un café, un lieu où on vit ? Ah écoute, moi tu sais, j'ai mon café derrière le palais qu'ils appellent Inattendu. Un nouveau, c'est pour ça, je voudrais une nouvelle adresse. Une nouvelle adresse par rapport à Bruxelles ? Écoute, depuis que ma chère était en arbitre à Namur et que je vais à Namur, donc je découvre les restaurants Namurrois, je quitte Bruxelles. Et donc j'étais mangé l'autre jour à l'Espiègle de Riz, ça a été une merveille absolument admirable. Et la brasserie des Tanneurs à côté m'ont beaucoup plu. Et donc je vais quitter Bruxelles un moment pour dire qu'il faut pouvoir aussi aller en bord de Meuse. On va terminer, on va terminer. On a un petit objectif là, tu vas regarder l'objectif, tu sais et tu en seras que dans trois jours, nous fêtons officiellement les 30 ans de filigrane. Tu es là, as-tu un petit quelque chose à dire ? Happy birthday to you, happy birthday to you, mon cher Marc Philipson. Et alors, rendez-vous dans 30 ans. Merci, je t'embrasse. Merci. 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 Merci.